Je vous en ai déjà parlé, 1809-1891, 33ème degré du grand commandeur du rite écossais. Donc franc-maçon et sioniste, et il a informé le monde dans une lettre sur trois guerres mondiales, deux se sont déjà déroulées, la troisième voici l'extrait. La troisième guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulmans. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, l'islam, retenez bien ça, le monde arabe, y compris la religion de Mahomet, et le sionisme politique, y compris Israël, Israël, retenez bien aussi, se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. Voici ce qu'il a dit sur la troisième guerre mondiale. Maintenant, j'ai envie de vous montrer un petit extrait de la déclaration de Benjamin Netanyahou qui s'est déroulée aujourd'hui. Donc on est le 13 janvier et je vous laisse écouter, c'est juste hallucinant, c'est à tomber par terre. Et ils essayent de construire des armes de l'Iran. Maintenant, ils peuvent avoir différents noms, Isis, Boko Haram, Hamas, Al-Shabaab, Al-Qaïda, Kizballah. Mais tous ceux qui sont déroulés par la même haute et de sangrières et de sangrières et de sangrières. Et tous ceux qui seekent de détruire nos libertés et de imposer à tous les uns, un violent, medieval, tyranny. C'est un global struggle. Et pour apporter à justice ce que Paris n'est, c'est juste le début. Il doit être suivi par un état de l'assaut sur les forces d'Islam dans le monde. C'est tout le monde's battle.